78 représente 15% de quel nombre ? Alors, on a un nombre ici, et on ne le connaît pas ce nombre, mais on sait seulement que si on prend 15% de ce nombre, on doit obtenir 78. Alors, ça on va essayer de l'écrire en termes mathématiques. Donc, 15% de ce nombre, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce nombre, je vais l'appeler nombre, tout simplement, et je vais écrire 15% de ce nombre. 15% de ce nombre, c'est 15% multiplié par ce nombre, fois nombre. Je l'appelle comme ça pour l'instant. Donc, c'est ce nombre inconnu dont on cherche la valeur. Donc, si on prend 15% de ce nombre, on obtient 78. Donc, 15% fois ce nombre est égal à 78. Voilà, on ne connaît pas le nombre, mais on a quand même une indication. On sait que si on le multiplie par 15%, ça donne 78. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais on a déjà eu affaire à des choses de ce genre-là. Et alors, dans ce cas-là, bon, je vous conseille déjà de commencer par vous débarrasser des pourcentages. Parce qu'on peut le faire, on peut trouver la valeur du nombre en gardant l'écriture sous forme de pourcentage ici, 15%, mais ce n'est pas très pratique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de transformer 15% en écriture décimale. Alors, ça, rappelez-vous, ce n'est pas très compliqué. 15%, en fait, ce n'est rien d'autre que 15 sur 100. C'est la fraction 15 sur 100. Et donc, ça, c'est 15 sur 100, c'est 15 centièmes. Et quand on dit 15 centièmes, je pense que ce n'est pas trop difficile de voir l'écriture décimale tout de suite. C'est 0,15. 0 et 15 centièmes. 0 unité et 15 centièmes. Donc, 15 centièmes tout court. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut écrire ce qu'on avait écrit avant. Là, 15% fois ce nombre égale 78. On réécrit ça, mais simplement en remplaçant 15% par 0,15. C'est-à-dire qu'on a finalement 0,15 fois ce nombre égale 78. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver la valeur du nombre lui-même. Là, on connaît la valeur de 0,15 fois le nombre. Alors, si on divise par 0,15, regardez ce qui va se passer. On va le faire. Donc, je divise par 0,15. Et comme je divise de ce côté-là à gauche du signe égal par 0,15, il faut que je fasse de la même chose de l'autre côté. Donc, je divise aussi 78 par 0,15. Alors maintenant, 0,15 divisé par 0,15, c'est 1. Donc, finalement, on a une fois nombre égale 78 divisé sur 0,15. C'est-à-dire qu'on a écrit quelque chose qui va nous donner la valeur du nombre. C'est 78 divisé par 0,15. Alors maintenant, ça ne suffit pas. Là, on a fait une grosse avancée puisqu'on sait exprimer la valeur du nombre en tant que du nombre qu'on cherche comme une opération. Maintenant, on va faire cette opération. 78 sur 0,15, c'est rien d'autre que 78 divisé par 0,15. Donc, on va faire cette opération-là. 78 divisé par 0,15. Alors là, on va probablement avoir des chiffres après la virgule, des dixièmes, des centièmes ou autres. Donc, je vais rajouter une virgule avec des zéros. Et puis là, je vous rappelle que pour faire cette division, il faut se débrouiller pour que le diviseur, ici 0,15, soit un nombre entier. Pour ça, on va multiplier par 100, ici, c'est-à-dire décaler la virgule d'autant de crans qu'il faut. Ici, c'est deux crans pour avoir un nombre entier. Alors, si on fait ça de ce côté-là, on le fait aussi au dividende, qui est le nombre que l'on divise. On décale la virgule de deux crans et donc on se retrouve ici. Donc, finalement, on doit diviser 7800 par 15. Bon, alors, je vous rappelle, là, ce qu'on a fait, c'est multiplier par 100 le dividende et le diviseur. Donc, finalement, on n'a rien changé. L'opération reste la même. Elle donnera le même résultat. Donc, on va faire cette division de 70. Je vais le réécrire proprement, en dessous, là. Je vais réécrire. C'est 7800 divisé par 15, maintenant, qu'on va faire. Puisqu'on a fait le travail, là, de décalage des zéros pour que le diviseur soit entier. Alors, maintenant, on va regarder ici. Dans 78, combien de fois ? 15. Alors, on a 2 fois 15, ça fait 30. Donc, 4 fois 15, ça fait 60. C'est le double. Donc, on va mettre 5, 5 fois. Alors, 5 fois 5, ça fait 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 1, ça fait 5, plus 2, 7. Donc, 5 fois 15, ça fait 75. Du coup, j'ai 78 moins 75, ce qui fait 3. Alors, là, je continue. J'abaisse un zéro. Et j'ai 30. Alors, dans 30, combien de fois je peux mettre 15 ? Exactement 2. 2 fois 15, ça fait 30. Donc, j'ai 30 moins 30, ce qui fait 0. Alors, là, ce n'est pas... Attention, là, on doit quand même continuer. On n'a pas de virgule, ici. Donc, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au chiffre des unités. Donc, on continue. On abaisse le zéro qui reste ici. Et on a, du coup, zéro. Dans zéro, combien de fois je peux mettre 15 ? Évidemment, zéro. Donc, 0 fois 15, ça fait 0. Donc, je me retrouve avec 0 moins 0. Et là, je peux m'arrêter, puisque j'ai divisé jusqu'au chiffre des unités, jusqu'au dernier chiffre. Et j'obtiens, comme reste, 0. Donc, finalement, je peux être sûr que 7800 divisé par 15, ça fait exactement 520. Donc, je vais l'écrire ici. Ça fait 520. Donc, finalement, je trouve que le nombre que je cherchais, c'est 520. Et je peux dire, pour conclure, que 78 représente 15% de 520. Pour conclure, qu'est-ce 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 que ? . 519. 620. 721. 420.